Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. La plus éclectique et la plus glam du net. Et vous avez raison de vous y abonner. Elle ne cherche pas la performance mais le partage de moments privilégiés entre nous. Albion Online est un jeu vidéo de rôle en ligne multijoueur édité, développé, conçu et distribué par Sandbox Interactive, sorti sur Linux, macOS, Windows, Android, iOS le 17 juillet 2017. Le jeu se déroule dans un univers médiéval fantastique. Et il est principalement basé sur un intérêt communautaire. Albion Online propose notamment des combats joueurs contre l'environnement et joueurs contre joueurs, des ressources diverses à récolter, à transformer, par le système du crafting, ainsi que des donjons. L'objectif est de développer le personnage en effectuant certaines actions faisant gagner de la « renommée », qui sert à débloquer de nouveaux paliers. Ces actions sont de plusieurs types. Récolter des ressources dans les biomes, bois, minerais, cuirs, pierres, étoffes, lors de la pêche ou via l'agriculture sur son île personnelle. Transformer les ressources en les raffinant. Ou en fabriquant des objets, équipements, mobiliers, consommables. Combattre, soit les créatures hostiles peuplant les biomes et donjons, soit les joueurs. Le jeu est plaisant et comme aux échecs il y a stratégie et tactique à développer par soi-même. Dans ce deuxième épisode nous allons farmer du bois et envisager une technique optimale et fructueuse de récolte. Nous nous retrouvons à l'endroit où nous nous étions quittés la dernière fois. Aux portes de la cité de Bridgewatch, au sud de la plaine de Smooth Floor Cleft. Nous allons faire une petite marche pour nous rendre dans une forêt où nous trouverons du bois à couper. Nous allons nous rendre dans la forêt de Vic Centaur en bord du reste de la plaine où nous sommes. Nous quitterons Smooth Floor Cleft par le chemin qui mène à l'est vers la forêt de Vic Centaur. Vous voyez sur la mini carte en bas à droite de l'interface la flèche bleue qui avance. Elle nous indique notre position en temps réel. Ici se trouve un champ de chanvre. C'est une ressource de niveau 4. Je regarde s'il n'y aurait pas du chanvre de qualité peu commune ou rare, voire exceptionnel pour la récolter au passage. Cette bête par exemple possédait une qualité supérieure. En témoigne l'aura qui entoure ses restes. Filons vers la forêt. Cette lumière jaune qui émane du rocher à ma droite indique l'entrée d'un donjon pour joueurs solo. Ici vous avez du coton. C'est une ressource de niveau 2. Nous arrivons au passage vers Vic Centaur. Filons vers l'endroit qui nous intéresse. En regardant la mini carte en bas à droite on voit que cette forêt abrite un donjon de bonne importance. Le donjon de Trinity Hall, de niveau 4. Sa valeur est actuellement faible. Nous allons traverser la forêt et nous rendre sur son côté. J'y avais repéré des pins lors d'une précédente expédition. Nous allons parcourir ce chemin en passant par la bordure. Ici un élémentaire de pierre qui veut m'embêter. Nous sommes plus rapides, contournons-le. A gauche se trouve du minerai de fer. Ici une goule. Ce sont des monstres faibles. Leur niveau de vie est de 385. Contournons-le et traversons la rivière. Ici un tronc de châtaignier. C'est une ressource de niveau 3. Je pourrais le récolter avec ma hache de l'adepte qui est niveau 4. Ah oui, rappelez-vous j'avais oublié de poser mes surplus dans mon coffre à la banque. Je range soigneusement mon inventaire. C'est important d'avoir un inventaire. Pour savoir à tout instant où nous en sommes dans nos récoltes. Nous, nous voulons du pain. Mais je vais couper ce châtaignier pour vous montrer la qualité de ma hache. La ressource offre 9 unités de bois. Regardez, 3 coups de hache suffisent pour récolter un tiers de la ressource. 1, 2, 3 et hop ! J'ai maintenant 9 unités de châtaignier dans mon inventaire. Comme déjà dit, il est important de bien ranger son inventaire, pour y voir clair en un seul regard. Je range les 9 troncs de châtaignier en colonne, au-dessus des troncs de pin. Voyez, l'élémentaire de pierre possède un niveau de vie de 856. Lui ne me rattrapera pas. Voilà un pain. Récoltons-le. Le pain n'offre que 6 unités de ressources. Remarquez qu'il me faut 5 coups de hache pour en récolter 2. Voyez notre progression avec la petite flèche bleue sur la mini-carte. Nous approchons de notre destination. Ici se trouve du bouleau. C'est du bois de niveau 2. Voilà les pains. Je fais un petit tour pour voir l'ensemble de l'offre. Ici il y a 4 arbres. Et plus loin 2 autres. Avec une bonne surprise puisque l'un d'eux est de qualité peu commune. Voilà donc l'emplacement idéal pour développer ma tactique de récolte. Je commence bien sûr par le pain peu commun. Que j'épuise. Les citrons se trouvent bien dans mon inventaire. Je les range à côté des troncs de pain commun. Les troncs communs valent 4 pièces d'argent l'unité. Tandis que les troncs peu communs en valent 12. Commençons la récolte des pains communs. Vous avez remarqué que je suis remonté sur ma mule avant de récolter le deuxième arbre. Cela gagne du temps d'avoir toujours sa monture près de soi. Voyez dans l'inventaire le nombre de troncs de pain communs se réinitialiser en temps réel. Allons couper les 4 arbres repérés plus tôt. Il y a maintenant 19 troncs de pain communs dans l'inventaire. Gardons un œil sur le pain peu commun. Car il s'agira de se servir dès sa première régénération. Bien sûr il lui faut plus de temps pour se régénérer. Occupons-nous à couper les 4 autres pains. Le pain commun. Sous-titrage ST' 501 Gardons toujours l'œil sur le tronc peu commun. Il n'est pas encore régénéré. Poussons la prospection alentour. Voilà un autre arbre de pain à récolter. Si je compte bien j'ai donc 6 pains communs plus un pain peu commun dans le secteur. Surveillons la progression de la régénération. Voyez le pain commun s'est régénéré, alors qu'il avait été coupé après son homologue peu commun. J'ai le temps de prospecter encore un peu. Oh quelle surprise ! Le dernier pain coupé s'est régénéré en pain peu commun. Voilà une bonne affaire. Servons-nous tout de suite. Ce tissu givre faible va me gêner dans mes mouvements et dans ma récolte. Je vais m'en débarrasser. Nous détaillerons les combats dans une autre vidéo. Ce monstre était de niveau faible. Continuons la récolte. J'ai deux pains peu communs à surveiller. Prenons ce châtaignier. Prenons ce nouvel arbre à pain découvert. Retournons vers le premier peu commun. Bon, il ne veut toujours pas se régénérer. Allons voir les trois premiers arbres. Attention le voilà qui se régénère. Récoltons-le sans tarder, des fois qu'un autre joueur arrive dans le secteur. N'attendons pas le temps infini qu'il se régénère entièrement. Voilà, le rythme est donné. On va faire un circuit de surveillance de tous ces pains et on va récolter en conséquence. Le châtaignier s'est déjà régénéré. Servons-nous. Agrandissons notre zone de chalandise. A gauche se trouve de la pierre de niveau 4, du traversin, et du métal de niveau 4, du fer. Nous sommes venus pour le pain. Je fais mon circuit. Rythmé par la régénération des pains peu communs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Apparemment je peux encore agrandir ma zone de prospection. Il n'y a rien d'intéressant par ici sinon des monstres qui risquent de me faire perdre un temps précieux s'ils venaient à m'attaquer. Je vais récolter du minéral. Je le fais exprès pour inciter le joueur qui se trouve là à se concentrer sur sa récolte de minerais et ne pas venir sur la récolte de pain. Je garde toujours les yeux sur les pains peu communs. Je suis à 29% de ma charge maximale. Voilà que celui-ci m'embête au moment où le pain peu commun se régénère. C'est ce genre de situation qui peut vous faire perdre la ressource. Imaginez qu'un autre joueur se trouve là il ne se gênerait pas pour récolter pendant que vous défendez le territoire. Voilà il suffit de continuer ainsi jusqu'à la charge de 100%. Puis allez poser la récolte dans le coffre à la banque de la ville. Ou bien de revendre la récolte au marché de la ville. Je vous ai montré leurs emplacements au cours de la première vidéo. Maintenant c'est à vous de jouer. Et nous. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo qui je crois sera une petite visite dans un donjon solo, avec des combats. A bientôt. J'espère que cette vidéo vous a aidé vous qui êtes joueur débutant. Pour tous les autres j'espère qu'elle vous donne envie de me rejoindre dans ce monde d'Albion. Des bisous à tous, et à la suivante.